Bienvenue dans l'invité du jour, climat sécuritaire et judiciaire, quels avancés ou comment ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui sur ce plateau le ministre d'État chargé de la justice, Fahami Saïd Ibrahim. Bienvenue monsieur le ministre. Merci à vous. Alors une douzaine de gendarmes ont tiré sur des jeunes qui participaient à une manifestation étudiante au lycée Saïd Mohamed Tchèque de Moroni. C'était le 20 février. Quelle a été votre réaction face à l'ampleur de la situation ? Vous savez, nous avons un ministre de l'Intérieur qui est chargé des affaires de la sécurité nationale. Il était à lui, puisque c'est le porte-parle du gouvernement, de prendre toutes les dispositions pour que cela ne se reproduise pas. Bien sûr, il y a une procédure qui est pendante actuellement contre ceux qui auraient commis des fautes éventuelles et attendant la justice se prononcer. Alors justement, dans cette manifestation, un lycéen a été blessé par Bell, plusieurs autres ont été également blessés. Une manifestation qui s'est par la suite tenue pour que les auteurs de ces agressions soient traduits en justice. Comment avance justement le dossier, puisque vous évoquez une procédure judiciaire qui a été engagée ? Écoutez, l'affaire étant nationale, d'abord je voudrais manifester toute ma solidarité. On ne peut pas accepter que telles choses se produisent effectivement, mais c'est un cas isolé. C'est un militaire malencontreusement qui agit de la sorte. Il sera, les responsabilités seront déterminées et ils seront poursuivis. Il faut laisser la justice faire son travail et ils seront sanctionnés si la culpabilité était établie par la justice. – Parce que pour le moment, le ministre de l'Intérieur n'évoque que des mises à pied pour le moment. – Écoutez, attendons, puisque là c'est des mesures administratives qu'il aurait pris le collègue. Maintenant, il y a des décisions judiciaires qui vont intervenir. On ne peut que condamner naturellement ce qui s'est passé et dans la plus grande fermeté. Mais maintenant, il faut attendre que les responsabilités sur le plan pénal soient clairement définies pour que l'on sache exactement le niveau de responsabilité de chacun dans la consommation de ce délit. Et il tiendra à la justice justement de nous éclairer avant, par la suite, de prendre des décisions définitives et laisser la justice sanctionner si la culpabilité était établie. – Alors, autre actualité, de nombreux Comoriens dénoncent une défaillance et un dysfonctionnement de la justice, une justice pas toujours accessible. Quelle est votre réponse face à cette problématique ? Pour beaucoup de Comoriens, rien n'a changé depuis que vous êtes au ministère. Voilà, bientôt un an. – Mais vous savez, on ne peut pas changer une justice d'un pays en neuf mois. Il est vrai que nous tous, ou tous les Comoriens, le disent. Mais il faut donner du temps. Autant, nous engageons des réformes structurelles, je vous en parlerai de quelques-unes, qui, à mon avis, apporteront leurs fruits dans les mois… – Et quelles sont ces réformes, justement ? – Notamment un projet de loi que je dépose au mois d'avril, qui a été acté en Conseil de ministre, qui va créer une juridiction commerciale qui n'existe pas au Comoriens. Nous sommes dans un système d'unicité de juridiction et dualité de droit. Nous voulons créer une juridiction spécifique dédiée aux conflits commerciaux et qui va être mise en place incessamment sous peu. Je pense que ce sera une très bonne chose, que dès lors aussi les hommes d'affaires vont être impliqués comme juges consulaires dans les prises de décisions, demain, dans la juridiction commerciale que nous allons instituer. Nous créons également, et là c'est une nouveauté pour notre pays, c'est la création d'un juge, l'exécution des jugements civils et commerciaux. Pourquoi ? – Très souvent, le justiciable condamne la justice, soutient que la justice est mauvaise. Mais très souvent, il ne distingue pas la phase d'une décision, enfin d'un jugement et la phase d'exécution. La phase d'exécution jusqu'à présent, elle était réservée aux auxiliaires de justice, donc aux avocats, aux huissiers, mais la justice n'était pas impliquée. Et que dès lors que la justice n'était pas impliquée, il était hasardeux de condamner la justice comme maintenant… – Et cette réforme va se traduire de quelle manière en ce qui concerne véritablement… – Je dépose la loi en avril prochain, c'est acté devant le Conseil des ministres, je vais plaider devant nos députés, j'ai bon espoir, que les parlementaires vont accéder et adopter cette loi. C'est une innovation formidable dans ce sens que demain, les décisions de justice seront accompagnées par un magistrat professionnel pour s'assurer que la décision est réellement exécutée. – Exécutée, et là c'est une innovation. Il y a une autre, nous avons aussi créé, et là c'est fondamental, c'est la création du Haut Conseil de la magistrature, qui jusqu'à présent n'existait pas au commun, rappelons-le, c'est nous qui le mettons en place, c'est nous qui faisons en sorte que demain des magistrats qui pourraient être poursuivis pour un délit commis, qui pourraient être poursuivis jusqu'à présent, n'a jamais été mis en place. Et nous l'avons, nous commençons à mettre en place, un secrétaire général a été nommé, nous sommes confrontés à quelques problèmes matériels, mais incessamment sous peu, nous allons mettre en place l'institution. – Et sur des thématiques telles que la corruption, qu'est-ce que vous avez engagé, vous, comme réforme, pour lutter contre ce fléau qui est aujourd'hui en demi ? – Alors, vous savez, il y avait une commission qui était là, le gouvernement et le président Azalea Soumani, nous réfléchissons sur un autre modèle pour lutter contre ce fléau, mais la justice, elle n'intervient pas en amont, elle ne peut pas faire de la prévention, la justice ne réprime des délits qui ont déjà été consommés, alors que la commission, elle intervient avant qu'il y ait la prévention. – Donc c'est une commission qui était là déjà avant, il n'y a rien de nouveau en ce qui concerne la lutte contre la croix ? – Non, nous réfléchissons pour la reformuler et remettre en place une autre structure qui, de toute façon, elle va devoir être mise en place incessamment. – Est-ce que vous réfléchissez également sur des instruments qui peuvent en tout cas garantir l'indépendance de la justice quand on sait que justement, en ce qui concerne la corruption, beaucoup d'affaires terminent en fait sans suite ? – On ne peut pas en réalité parler d'affaires qui se terminent sans suite. Nous avons très peu de magistrats malheureusement, et là nous avons un programme avec l'Union européenne, dans lequel nous voulons former de nouveaux magistrats pour renforcer l'institution judiciaire. – Ah oui, justement, quand vous étiez candidat à la présidentielle, vous avez évoqué l'idée de faire venir des magistrats étrangers aux Comores. Ça tient toujours donc à cette mesure ? – L'option qui est la nôtre pour le moment, c'est de former des jeunes Comoriens dans des écoles de magistrature à l'étranger pour renforcer l'institution judiciaire. Il est vrai que nous avons très très peu de magistrats, je vais vous donner un chiffre, nous avons 77 magistrats sur l'ensemble du territoire comoriens, c'est extrêmement peu, eu regard aux affaires qui sont renvoyées devant l'agent du Choc pour être instrutes ou jugées, et c'est extrêmement préjudiciable pour l'image, je suis d'accord, de l'institution judiciaire. Mais on ne peut pas non plus, en un an, changer ce qui n'a pas été fait depuis très longtemps, il y a des réformes structurelles que nous mettons en place. Une dernière réforme, par exemple, que je voudrais citer ici, c'est sur le coût de la nationalité que je soumets ça également, je suis en train de modifier l'automaticité de l'acquisition de la nationalité comorienne. Un étranger qui épouse un Comorien, il avait automatiquement la nationalité comorienne dans les 24 heures quasiment. Je suis en train d'introduire notamment une modification de l'article 15 de la loi qui exigera une communauté de vie réelle dans un couple au moins 10 ans, ou alors ramener à 5 ans quand il y a un enfant né à l'occasion de ce mariage, pour empêcher qu'il y ait trop d'étrangers qui bénéficient de cette nationalité. – Malheureusement, c'est ce que je parle, il y a un grand marché noir du mariage blanc au Comor, c'est ce pour quoi je veux lutter également. – Donc beaucoup de réformes en gestation. – Absolument, enfin déjà actées, nous attendons l'Assemblée. – D'accord, très bien, M. Fahmi Saïda Ibrahim, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Justice au Comor. Quant à nous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel invité du jour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501